Ma dernière vidéo Black Ops Cold War, c'était un bide sa mère, mais pas n'importe quel bide. Ce bide mon frère, elle a pas du tout fonctionné, pourquoi ? Bah sans doute, c'est pas votre faute, je suis pas en train de vous faire une leçon en mode « Oh pourquoi vous avez pas cliqué sur ma vidéo bande de charlots ? » J'aurais pu le faire, mais ce n'est pas le genre de la maison. Tout simplement aussi parce que le jeu intéresse un petit peu moins, on est quelques mois après sa sortie, et bon, disons que de la manière dont ils s'en sont occupés, il y a eu du contenu régulier, ça va, mais de toute manière, à la manière des Call of Duty un petit peu jetables, on savait déjà que Black Ops Cold War, c'était pas celui qui avait le plus plu, et loin est maintenant l'époque de Zach en Estonie, qui a envoyé des vidéos un petit peu tous les jours, notamment de gameplay, c'était assez cool, assez bien pour moi d'ailleurs, même financièrement parlant, on peut se permettre de le lire, mais c'est une époque qu'on va à nouveau connaître dans quelques semaines, parce que même s'ils sortent maintenant chaque année et que t'as l'impression que les Call of Duty sont un petit peu jetables et interchangeables, il y a toujours cette petite période où la hype revient, c'est notamment une période qu'on va aborder dans quelques instants, mais qu'est-ce qu'il y a tout de suite les amis ? La saison 5, ça y est, la saison 5 de Call of Duty Black Ops Cold War est sortie, il y a plein de nouveautés, mais comme vous avez vu au titre de la vidéo, nous ce qui nous intéresse, c'est Slums ! C'est Slums ! Et c'est là déjà où je vais mettre un coup de gueule, c'est où là ? Slums 24-24, Echelon 24-24. Alors, j'ai check, Echelon, c'est une map au Tuffelsberg, c'est une sorte d'ancienne base d'espionnage allemande à Berlin, pendant la Cold War justement, pendant la guerre froide, j'y suis déjà allé, IRL, 3 ou 4 fois, c'est un lieu assez stier, j'ai même ramené Joël là-bas pour ceux qui regardent la vidéo, ils ont mis leur nouvelle map en 24-24, mais pas Slums. Vu que moi, c'est Slums qui m'intéresse, je vais essayer, donc là en fait, je tourne une intro sans savoir si la vidéo va sortir, pourquoi ? Parce que je vais essayer de trouver Slums, à la recherche de Slums ! Si je réussis à la trouver, alors la vidéo sortira, bon, parce que vous êtes en train de la regarder, c'est que c'est bon. Si je la trouve pas, bah, c'est pas grave, je dirais faire autre chose. Ma vie a chier. Premier essai, c'est parti ! Non, merde ! Miami Strike, satellite, c'est pas ce qu'on veut ! Oui, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on veut, Slums, ça va. En vrai, j'ai pas trop galéré, je m'attendais à pire, j'ai attendu moins de 10 minutes, nous avons la chance avec nous ! Alors, je vous le dis direct, dans cette vidéo, il n'y aura pas tout ce qui est nouvelle arme, passe de combat et qu'on sort. Entre autres, parce que franchement, je m'en bats les couilles. Là, vous avez quelqu'un, il vient biter couteau, d'accord, je me suis levé il y a à peu près une heure. D'ailleurs, le défaut de faire des vidéos le matin, quand je me suis réveillé il y a pas trop longtemps, c'est que du coup, sur mon visage, il y a la marque du masque que je mets la nuit pour pouvoir dormir. Là, le truc à pression positive dont je vous avais parlé pour l'apnée du sommeil, ça me donne un flow... Pas terrible, voilà, je vais pas faire le mec ! Oh, les marques et les cicatrices, trop beau ! Non, non, c'est... Franchement, là, ça, c'est moche. Donc, oui, je m'en fous un peu de la nouvelle saison, à mesure où, en fait, j'ai totalement abandonné le jeu. Voilà, je vais pas faire le mec, il y a peut-être encore des aficionados de Cold War, en commentaire, ou quoi, ou même de Call of Duty en général. Tant mieux ! Mais à l'heure actuelle, disons qu'on n'est pas dans la meilleure fenêtre, j'ai l'impression. Même moi qui... Ouh, j'ai eu peur, sa mère, j'ai compris trop tard que les spos n'ont changé. Même moi qui ne joue pas à Warzone, en lisant certains messages, j'ai cru comprendre que même ce qui porte un peu la licence depuis un an et demi, est dans un sale état, sale état, les amis. J'ai cru voir que Warzone est, à l'heure actuelle, peu à peu abandonné, que ce soit des gens et des streamers. Pour des raisons de cheat ! Oui, oui, pour des raisons de cheat. Quand ton jeu commence à perdre de la player base, parce qu'il y a trop de tricheurs, c'est que tu sais que t'as vraiment fuck up quelque chose de... Oui, oui, le deuxième, c'est bon, je savais que t'étais la cousin, arrête ! C'est que t'as vraiment fuck up quelque chose, vraiment. Quand ton jeu qui est... Tu sais, t'as poule aux oeufs dehors, comme ça... Oh là, la série de 3, les amis, on est bien, on est bien ! Quand les gens s'en plaignent tellement que tu vois des streamers repasser chez ton concurrent, à savoir Apex, c'est vraiment que t'as fait de la merde. Donc, pour ceux qui ne suivent pas, à l'heure actuelle, sur Twitch, il y a une sorte de gros mouvement, parmi notamment des streamers américains, de mecs qui changent de jeu, chez l'Hash Warzone, qui vont sur d'autres BR, notamment du coup Apex, qui apparemment serait archi cool à l'heure actuelle, très compétitif, archi bien. Les jeux ont besoin de temps pour être développés, le défaut des jeux en 2021, c'est qu'ils ne sortent jamais prêts, et que, du coup, très souvent, des jeux se font abandonner avant d'être à fond dans leur potentiel, et c'est quand même problématique, tu vois. Donc les mecs qui passent sur Apex, à ce que j'ai compris, Warzone est vraiment dans un sale sale état, et ça craint peut-être un petit peu pour l'avenir du jeu. À voir, à voir quand même, parce qu'il y a eu des rumeurs, et des rumeurs positives, dont on va aborder aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui. Je reste encore, alors que normalement, le mois d'il y a 7-8 ans, aurait crié rotation. Là, on n'a pas fait la rotation, c'est la honte ! Qu'est-ce que tu fous dans le coin ? Adam. Monsieur. Adam. On va parler. Mais on va parler de ta mère, sale chien ! Donc il y a eu quelques rumeurs, des rumeurs positives, des rumeurs du prochain Call of Duty, mais aussi un truc d'après quelqu'un qui est très très bien informé. Voilà, Adam vient de mourir, c'est cool. Hop, il y a Z-Scot juste là, je lui ai mis des balles, non, il a fait le double, c'est pas grave. Apparemment, le prochain Call of Duty comporterait quoi ? Comporterait, donc ce sera pour la sortie du prochain Call of Duty, mais Warzone est concerné. Enfin, un anti-cheat, et apparemment un anti-cheat de haut de volée, tu vois, un truc intégré au jeu, etc. On va passer dans le côté, on va lui baiser sa mère. Aïe, 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 c'est bon, je suis dedans ! Oh, let's go, on l'a récupéré ! Bon, on l'a récupéré pour 3 secondes et demie, hein. Attention, il va venir devant moi. Non, j'ai pris une dinguerie ! Mais oui, je fais quoi ça ? Pardon, monsieur ! Oh, j'ai de choc, j'ai de choc, j'ai raté quelques balles, c'est pas grave. Donc, effectivement, il y aurait un anti-cheat intégré dans le jeu, d'accord ? Un anti-cheat qui permettrait, du coup, de détecter les cheaters. Et ce serait assez positif, parce que du coup, ça leur empêcherait, enfin, ça leur empêcherait peut-être... Oh, le triple ! Incroyable ce qui vient de se passer ! Vous avez vu le concours des circonstances phénoménales ! Il y a un point rouge ennemi dans le point, alors qu'il n'y a personne, parce qu'on l'a et que ça conteste pas. Le jeu est complètement buggé. Et donc, du coup, ça permettrait peut-être de bannir les streamers de manière... Enfin, les streamers, les cheaters, pardon, de manière native, tu vois. Enfin, même les streamers qui cheat, en soi, j'ai envie de te dire. Et ce serait assez positif, parce que le jeu, s'il perd de la base, enfin, de la player base, parce que les gens en ont marre du cheat... Je suis en train de faire du sale, là. J'espère que vous êtes seulement conscients de la chose que vous êtes en train de regarder, parce que c'est très joli. Voilà. Hop. Ça va être là, Womid. Vas-y, on est remonté en termes de points. On est même devant. C'est positif. On fait la rotation. Eh ben, enfin ! J'ai envie de te dire, enfin ! Parce que, franchement, s'il y a bien un truc sur lequel Activision ne peut pas se cacher, c'est bien les moyens. Activision sont milliardaires, wesh ! Activision, blizzard, les mecs ont plus de thunes qu'on ne pourra... Oh là 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 ! Oh non ! Si je l'avais eu ! Si je l'avais eu, j'aurais donné la main de ma fille à un gars au hasard. Voilà, je le dis, comme ça. Bon. Bon. Maintenant, vous le prenez pour acquis. Sachez que si une belle action se passe, à tout moment, il y a la loterie. Ça va, on rigole. Donc, euh... Attends. Hop. Un premier kill. Peut-être un deuxième. Dommage, j'ai raté. Donc, cet anti-cheat, j'espère qu'il va fonctionner. J'espère qu'il va faire plaisir aux gens. Et j'espère qu'il va accompagner autre chose. Et vous savez, j'espère qu'il va accompagner quoi ? Bah, un bon jeu, frère ! Un bon petit Call of Duty. Alors, ouais, je sais. Je l'ai dit, maintenant, les Call of Duty... Enfin, c'est pas maintenant, parce que ça fait depuis 13 ans, 14 ans qu'un Call of Duty sort par an. D'accord ? Ça, c'est pas maintenant que c'est devenu des jeux gadget, où il y en a un qui sort par an, d'accord ? C'est juste que j'espère qu'il va accompagner du coup un Call of Duty de qualité, qui plaira un peu... Oh, il m'a enculé. J'ai dit, viens là, il m'a enculé. J'espère qu'il va accompagner un jeu de qualité, pardon, qui plaira à tout le monde, d'accord ? En tout cas, au plus possible. Pour moi, le meilleur Call of Duty des 5-6 dernières années, parmi World War II, IW, Modern Warfare, etc. Pour moi, le meilleur, celui qui a tenu le plus longtemps dans le temps, en dehors de Modern Warfare, qui a eu Warzone pour l'aider. C'est vrai que Modern Warfare a encore été actif très longtemps, franchement, il faut le dire. C'est important de le reconnaître. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est Black Ops 3, oui, oui, Black Ops 3. Oh, je suis collé. Oh, sa mère, mais regarde-moi ça ! Il y a un conglomérat de gens contre Zac ! Fallé au next, fallé au next, fallé au prochain, fallé au prochain, fallé au prochain. Fallé au prochain, fallé au prochain. Fallé au prochain, faut prendre les spawns, faut prendre les spawns. Je suis tout seul à le faire. Les mecs ne connaissent pas. Voilà, c'est bon. Voilà, regarde, t'as vu là ? L'expérience de joueur professionnel. D'ailleurs, en parlant de l'expérience de joueur pro et joueur compète BO2, il y a une vidéo qui va sortir sur ça. Là, dimanche, vous allez voir, ce sera assez cool. Donc, forcément, arrive quoi cette période d'année ? Les rumeurs, les rumeurs du prochain Call of Duty. Et les rumeurs se précisent, les mecs. On se dirige vers un reveal le 19 août. Donc là, à l'heure actuelle, le jour où je tourne, je crois qu'on est le 12 ou le 13. Oh, harp ! Un buy comme ça. Donc, on est le 12 ou le 13. J'ai envie d'aller faire des kills, mais j'ai aussi envie d'aller faire gagner ma team. Le truc, c'est que là, je... Enfin, franchement... Oh non, les spawns sont inversés. Oh, ça a une grande pente. Oh, ça a une grande pente. Les gars, vous voyez pas qu'on a besoin d'aide, là ? Vous voyez pas qu'on a besoin d'aide ? Mes alliés ont enculé spawn. Mec, t'arrasse, toi. Hop, je l'ai touché. Je lui envoie une greu. Je mets ça. Attends, je suis dans la merde, là. Nice. Je gagne mon duel encore. Non, la greu, c'est dommage. Mais mes alliés sont tellement cons. Donc, on a des rumeurs. Le reveal du prochain Call of Duty se ferait le 19 août. Ce serait un jeu Cold War. Comme nom, apparemment, il y aurait Vanguard. C'est du coup, Call of Duty... Aïe. Call of Duty Vanguard, un truc orienté World War 2. Pendant un instant, si vous vous en rappelez, pendant quelques temps, on avait entendu parler peut-être d'un Call of Duty sur la guerre des Corées. Corée du Nord, Corée du Sud, etc. Ça aurait été un thème stylé. Le fait que ce soit de la World War 2... Bon, je ne vais pas foncièrement boudé, mais disons qu'on a déjà eu un... Oh, j'étais prêt à le cutter avec le bazooka ! Disons le fait qu'on ait eu un jeu il y a 4 ans dessus, ça abaisse un peu ma hype. Voilà, c'est un thème déjà fait. Je me demande la manière dont ils vont l'aborder. Parce que, foncièrement, quand tu fais un jeu sur ce thème-là, disons que tu ne peux pas réellement le présenter d'une manière différente que ça s'est passé. Tu vois, c'est chelou. Genre, on connaît le scénario de la Deuxième Guerre mondiale. On sait ce qui s'y est passé. On sait qui a gagné, entre guillemets. On connaît l'histoire, tu vois. Donc, c'est du vu et revu. Et j'ai peur de ce côté-là. Du coup, il y aurait également, apparemment, une alpha en septembre, comme Cold War. Et une bêta en octobre, du coup, avec la sortie du jeu. Oh, ce que tu viens de prendre, toi, cousin. Avec la sortie du jeu début novembre. Et donc, du coup, c'est une alpha clin d'œil. C'est une alpha comme Cold War. Le jeu est totalement prêt. Ce sera une alpha, ce sera le jeu complet avec juste peut-être un ou deux changements sur la version finale. Mais c'est tout. Sinon, on va vraiment jouer au jeu complet. Du coup, moi, quand il y aura l'alpha, la bêta, etc., mes couilles, je vous ferai des vidéos dessus. Je ferai également des streams dessus. Et j'ai hâte de voir parce que, franchement, Call of Duty, c'est vraiment, je t'aime, moi, non plus. Il y a des moments où on en a marre. Il y a des moments où ça nous casse les couilles. Il y a des moments où le jeu qui sort, c'est de la merde. Il y a des moments où Apti nous casse la tête. Mais ça reste mon péché mignon. Ça reste ma première licence. Ça reste un truc que j'adore. Et donc, du coup, chaque année, j'ai hâte de voir le jeu. Même si celui-ci ne me plaît pas sur le papier, tu vois. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que sur le papier, c'est pas celui qui me chauffe le plus. Je vais être honnête. Mais on regardera, on y jouera et on checkera ce qu'il vaut. Et nous donner un Black Ops 3 bis, tu vois. Black Ops 3, par exemple, quand il est sorti, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi incroyable, tu vois. Même si c'est un Black Ops. Par exemple, Black Ops 4 aura quand même livré son lot de déceptions. Ça n'a pas été le cas de Black Ops 3. Et j'espère qu'on aura une surprise cool. Après, je n'ai pas non plus trop d'espoir dans la mesure où maintenant, on a compris qu'Apti, la pool of the door, c'était Warzone. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a moins de monde que jamais sur le multi. Et que nous, les joueurs 6v6 qui n'avons pas cédé à Warzone, allons être un peu ignorés. Comment ça va se passer ? Je n'en sais rien. Et on verra. Moi, j'espère un bon jeu. J'espère un jeu update régulièrement. J'espère un bon mode League. Et j'espère, je ne sais pas, des bonnes maps, des bonnes arbres, des bons feelings et kiffer quelques temps. Après, je ne vais pas non plus en demander trop. 43-15. Franchement, pour un mec qui n'a pas joué depuis plus de deux mois, je pense qu'on peut dire que j'ai fait des travaux corrects. Quasiment le top des gars, s'il n'y avait pas 1000 sguis. J'espère un jeu correct. Après, franchement, Black Ops Cold War, je ne vais pas trop cracher dans la soupe. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même se dire que le jeu, je l'ai squatté pendant 3-4 mois. Je crois que j'ai 200 ou 300 heures de jeu dessus. Donc franchement, si à chaque fois que j'ai acheté un jeu 70 euros, j'avais 200 ou 300 heures de jeu dessus, ce n'est pas grave si je n'y joue pas un an. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les mecs, qu'est-ce que vous avez pensé du retour de Slums ? Au final, on n'en a pas trop parlé. Mais bon, les mecs, c'est la même. Donc, ça fait plaisir. Mais bon, je sais que maintenant que je vais couper cette vidéo, je ne vais pas spécialement passer de temps dessus. J'espère que celle-ci vous aura diverti et vous aura plu. Et je vous dis à partir, les amis. Bisous !